Cette machine mécanique Tim est à base de cylindres de Leibniz, mais c'est quoi un cylindre de Leibniz ? Un cylindre de Leibniz c'est un tambour comme on le voit ici à dents de longueur inégale et en fait avec le petit curseur qui est là lorsque je mets 1 en fait je décale l'engrenage vers le haut et lorsque je suis vers 1 l'engrenage ne prend qu'une fois et lorsque je décale sur 2 il prend deux fois sur 3 3 fois et ainsi de suite jusqu'à 9 ou là il tourne neuf fois donc d'un côté le compteur de tours nous indique combien de fois on a fait l'addition et de l'autre côté sur le totalisateur donc l'arbre carré qui est là a entraîné du nombre de dents qui était en face de chacun des nombres donc de 9 à 0. Le cylindre de Leibniz permet donc comme ça d'enregistrer un nombre par la position de ce curseur et de le totaliser autant de fois que nécessaire à l'opération. Et puis, on va faire une autre question. Merci.